Générique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention, tout de suite les titres à la une de l'actualité. En visite en Côte d'Ivoire, une délégation de parlementaires allemands a eu des échanges avec le président du Sénat, le renforcement de la coopération parlementaire, la formation professionnelle pour les jeunes. Une délégation de parlementaires allemands a également été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'État vole au secours des petites et moyennes entreprises à travers le financement par transferment du crédit assurance, fruit d'un partenariat entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME, une structure internationale opérant dans le crédit assurance. On en parle dans cette édition avec l'Anciné d'Akaioko. Et dans l'actualité internationale, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le retrait de la MINUSMA. La mission nusienne au Mali doit se tenir aujourd'hui à New York aux Etats-Unis. Le mandat de cette mission expire ce vendredi 30 juin 2023. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. La coopération parlementaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire évoquée au cours d'une rencontre entre une délégation de parlementaires allemands et le président du Sénat, Aoussou Kouadiojano. La délégation de parlementaires allemands a également été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les opportunités qu'offrent cette coopération pour les jeunes et des questions en rapport avec la protection de la forêt ont été abordées au cours de ces échanges. Reportage. Une délégation du parlement allemand reçue par le président du Sénat, Aoussou Kouadiojano, ont vu d'échanger sur l'avenir de la coopération parlementaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont également porté sur le développement, la protection de la forêt, le système de formation professionnelle allemand et l'établissement de rapports de coopération entre les régions allemandes et les régions de Côte d'Ivoire. Les collègues sénateurs qui étaient là avec M. le Président nous ont donné beaucoup d'aperçus sur les activités que l'Allemagne fait ici mais aussi l'avenir de la coopération entre nos deux pays et nous souhaitons que ça continue dans ce domaine-là parce que ce sont des thèmes qui sont très importants dans le futur. Nous avons discuté des questions de coopération bilatérale et nous avons convenu dans le cadre des activités du Sénat d'établir des rapports de coopération entre les régions de Côte d'Ivoire et les Landers qui correspondent aux régions en Allemagne. Nous allons approfondir cela. En matière de formation professionnelle, nous avons près de 5 millions de jeunes qui sont là, sans emploi. Le Président de la République a déclaré la lue 2023, année de la jeunesse. L'Allemagne est la bienvenue pour venir prendre sa place dans le cadre de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire avec le ministère d'enseignement technique. La délégation du Parlement allemand a été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par Sidiqi Konate, président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire Allemagne. Nous avons retenu de la visite que l'Allemagne a fait un virage positif très important en changeant sa loi sur l'immigration. Nous avons dit que désormais, des jeunes Ivoiriens qui décident d'aller en Allemagne, oui, peuvent aller et peuvent aller travailler, mais en ayant déjà réglé toutes les procédures ici, parce que la loi a changé en Allemagne. Ce qui est même important, des jeunes Ivoiriens qui vivent déjà en Allemagne, ont cette possibilité aujourd'hui de retrouver un type de séjour qu'ils n'auraient jamais pu avoir en dehors de cette loi. Plusieurs autres sujets ont été abordés pour le renforcement de la coopération entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations bilatérales depuis six décennies. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et on parle d'économie faillite et difficulté sont des situations dans lesquelles se trouvent pour la plupart du temps les petites et moyennes entreprises d'exportation. Les raisons de ces réalités consistent bien souvent à leur non-maîtrise de l'environnement des exportations et leur manque de structuration. Pour aider à combler ces déficits, l'État vole à leur secours à travers le financement par transferment du crédit assurance, fruit d'un partenariat entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME, une structure internationale opérant dans le crédit assurance. Ces PME ont été formées sur ce mode de financement. L'Ancine Bakayoko nous en parle. Côte d'Ivoire et Sports, société d'État, partenaire de la compagnie française d'assurance crédit, COFAS. L'État, à travers sa structure de promotion des exportations, transfère ainsi le financement des PME d'exportation à son partenaire spécialisé, lui, dans le crédit assurance. Le partenariat avec COFAS nous permet d'avoir accès à une database mondiale d'informations spécifiques sur les entreprises potentielles partenaires des entreprises ivoiriennes et pouvoir s'assurer que lorsqu'il y a un engagement commercial avec ces entreprises-là, que les entreprises ivoiriennes sont protégées. Ce partenariat a pour vocation à accompagner le développement des entreprises ivoiriennes à l'export. De quelle manière ? En proposant une offre d'assurance crédit, donc assurance contre les impayés, et en proposant également la mise à disposition d'informations. Désormais, l'État, à travers la structure de crédit assurance, assure au moyen d'un contrat les activités d'exportation de ces PME. En cas de survenance d'un risque, notamment la détérioration des produits, le non-payement de la PME d'exportation par son partenaire étranger, la structure de crédit assurance prend la relève et indemnise la PME d'exportation. En plus de cela, elles peuvent utiliser ces garanties-là pour se faire financer par les banques locales. L'environnement des exportations, la structuration idéale des PME, expliquée aux chefs d'entreprise. Un renforcement des capacités pour assurer la performance des PME et accroître le volume des exportations. 10 059 milliards sur les 21 000 milliards de francs CFA que représente le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez reconnu à la voix, reportage signé Léon Brou. Dans le secteur de la recherche scientifique, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec la Suisse, le ministre de la Recherche scientifique en mission en Suisse, à la tête d'une délégation ivoirienne composée de membres de son cabinet et du Fonds national pour la science, la technologie, l'innovation, conduit à plusieurs séances de travail avec des responsables de plusieurs structures d'importance. Au nombre de celles-ci, le Fonds national suisse de la recherche scientifique Amzadjabi et Zakaria Traoré depuis la Suisse. Ce sont les dernières étapes de cette longue visite d'imprégnation du ministre Adama Diawara et de ses collaborateurs. Visite qui a démarré dimanche dernier et qui a conduit la délégation ivoirienne dans plusieurs villes suisses. A Berne, par exemple, elle a pu visiter la DDC, la Direction du Développement et de la Coopération. À nos frontières, on a deux pays qui connaissent des situations d'insécurité assez graves. Ce qui fait qu'on a une partie des populations de ces deux pays frères qui émigrent en Côte d'Ivoire et nous sommes obligés de les prendre en charge. Donc j'ai demandé à la Suisse de faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire pour l'aider justement à supporter ce fardeau qui est assez lourd. En ce qui concerne la recherche scientifique, quand une équipe de recherche est choisie pour conduire un projet de recherche donné, à cette équipe de recherche, les Suisses associent une entreprise ou un ministère pour la valorisation économique des résultats des travaux de recherche menés. Le Fonds national suisse est la principale institution qui soutient la recherche dans toutes les disciplines académiques, de la physique à la médecine en passant par la sociologie. Le FNS a ouvert ses portes aux Ivoiriens. Nous venons de signer une convention avec le Fonds national suisse qui est l'un des fonds les plus performants au monde. Nous sommes honorés en tant qu'Ivoiriens d'être associés à un fonds de cette envergure. Et ce protocole d'accord porte sur un certain nombre d'activités qui seront menées. Je citerai notamment le renforcement des capacités des dirigeants du Fonds STI, l'échange d'expérience en matière d'évaluation des projets soumis à financement, de suivi d'évaluation des projets financés et de lancement des programmes de recherche thématique, tout comme l'internationalisation du Fonds STI et le partage d'informations sur les opportunités de financement de la recherche. Puis la mission se rend pour finir à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui avec ses 450 laboratoires et groupes de recherche se concentrent sur trois missions, l'enseignement, la recherche et l'innovation. Nous sommes très fiers de jouer notre rôle aussi et de pouvoir, on l'espère, inspirer d'autres universités, d'autres systèmes éducatifs. L'année dernière, ils ont listé jusqu'à 4 400 publications. Et en regardant les ratios, ça fait plus d'une publication par professeur et par moins. Vous imaginez un peu. Et deuxièmement, une trentaine de start-up qui sont créées comme du système de valorisation des résultats des recherches qui sont menées à l'EPFL. Et également le fait que l'EPFL est constamment dans le top 20 des meilleures universités à travers le monde. Donc, comme vous voyez, l'EPFL est un véritable pôle d'excellence en matière d'enseignement spirituel de recherche scientifique dont nous allons nous inspirer pour améliorer notre dispositif au niveau de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI soutient des projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité et susceptibles de bénéficier au développement socio-économique et culturel de Côte d'Ivoire. Et cette visite, conduite par le ministre lui-même, a eu pour but de renforcer la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et à en croire, Adama Diawara, c'est bien mission accomplie. Un retour en Côte d'Ivoire où il pleut énormément. Normal, nous sommes en saison des pluies et les inondations se signalent dans certains quartiers et communes. La ville historique de Grand Bassam n'a pas été épargnée par ce triste constat. Des quartiers de la ville inondés, des habitants expulsés de leur maison par les eaux de pluie. Voici le constat qui s'est offert au regard des ministres Vagondo Diomondi, Bwake Fofana. Un plan d'urgence est envisagé pour porter secours aux familles touchées par cette réalité. Des travaux d'envergure seront réalisés pour donner aux eaux de pluie leur chemin. Jean-Marc Diadji. La saison des pluies a démarré depuis plus de deux mois dans le pays. A Grand Bassam, dans le sud Komoe, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100. Tout est inondé. Difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de huit mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à trois roues pour voir l'état de sa maison. Et une situation pénible, selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison d'un pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'état s'éponge sur notre cas et qu'il nous vienne en aide. Athanas fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est la mertume. Les populations sont pratiquement tristes. Et elles crient vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement, on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand Bassam. Botte aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes. Quand je l'ai dit, je pense aux chefs des quartiers qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées. C'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons vont se rendre démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluvienne, la ville de Grand Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnées par d'éventuelles inondations. Et la saison des pluies est loin d'être achevée. Les populations sont appelées à demeurer vigilantes aux risques d'inondations. Tout autre chose à présent, les capacités des agents de l'État et des responsables environnementaux en matière d'analyse des données seront renforcées via une formation sur la méthode Toolkit 2013, un outil d'identification de quantification des rejets de dioxines, furan et autres projets toxiques dans l'air. Cible de cette initiative engagée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et ses partenaires, 150 entreprises industrielles. Côte-Franc-Ambaoua. Au terme de cette formation, les agents et responsables environnementaux de ces entreprises pourront évaluer et trouver des solutions afin d'améliorer la qualité de l'air dans la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, nous voulons vraiment apporter une contribution à la réduction des polluants organiques persistants dans l'air. Donc, c'est de vraiment impacter sur la pollution de l'air, améliorer la qualité de l'air à Abidjan. C'est de leur apporter un outil supplémentaire pour le contrôle de la qualité de l'air. L'utilisation de technologies novatrices pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout la mise en œuvre de la méthode TOLKIT, des recommandations de la tutelle qui se veut une approche préventive pour le suivi des rejets des émissions industrielles. Le TOLKIT 2013 est l'une des solutions envisagées par la Convention de Stockholm en son article 5 pour parvenir à la réduction, voire l'élimination des régés de dioxyne, furane et autres portes non intentionnels de sources industrielles. Le gouvernement envisage étendre cette expérience à l'ensemble des autres industriels du pays, à commencer par Boaké et San Pedro. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement et du Durable, compte donc sur votre responsabilité pour relever le défi sur la qualité de l'air. Cette initiative est financée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et mise en œuvre par le Centre ivoirien antipollution SIAPOL. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Abidjan-Ville Durable. Et d'autres défis attendent d'être relevés sur le terrain politique. Les jours passent et l'on se rapproche de la date du 2 septembre 2023. Cette date qui marquera la tenue des élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Dans les différentes chapelles politiques, on ne dort pas sur ses lauriers. Les candidats à choisir ont été présentés aux populations. On affine ses stratégies pour conquérir le terrain. Les trois grands partis politiques sont en ordre de bataille. Le dossier politique à sujet. Signé Eric Goré. La période du contentieux sur la liste électorale s'est achevée le 15 juin dernier. Une accalmie est observée après le pic d'effervescence par la publication de la liste électorale. Mais avant cette étape, les partis politiques ont rendu disponible la liste de leurs candidats. La commission centrale également a fait un travail à vérifier, a procédé aux vérifications qu'il fallait sur différentes localités. Et ensuite, tout cela a été soumis au présidium du parti. 201 communes et 31 régions sont à conquérir pour un total de 232 postes. Nous partons gagner, nous partons amener les régions et les différentes communes entre les mains des habitants de Côte d'Ivoire, entre les mains des populations. Je passerai dans les 42 marchés de Népougo. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui travaillent. Nous, nous allons travailler. Et je vais vous accompagner pour travailler. On n'a qu'à oublier à faire des partis politiques. On n'a qu'à penser à celui qui peut s'occuper de nos enfants. On n'a qu'à penser à celui qui peut nous permettre de nous aider. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le parti politique. C'est celui qui peut vous aider, c'est avec lui que vous marchez. Vous avez compris ? Dans tous les cas, comme je l'ai dit, on doit faire des choses avant que la campagne arrive. Je vais commencer à vous aider avant que la campagne arrive. Comme ça, vous-même, vous allez faire campagne pour moi. C'est au palaire de la culture de Trècheville que Laurent Gbagbo a présenté ses candidats. Les choix sont toujours compliqués à faire. Les choix sont toujours compliqués à faire. On ne peut pas pour chaque choix venir se justifier. Quand il y a beaucoup de candidats et que chaque candidat se croit investi du pouvoir divin, c'est un peu compliqué. La compétition est lancée. Un baromètre pour ses partis politiques. À l'ouest, à l'est, au centre, au nord et au sud. Le président nous a demandé de gagner. Il nous a motivés. Il nous a expliqué les challenges lors des élections. Mais surtout, ce qui était très important, il nous a demandé de calmer le jeu. Dans une élection locale, ce qui compte, il y a le bilan du parti politique, mais il y a l'équation personnelle de l'individu. Quelles sont vos relations avec la population ? Quel est votre attachement vis-à-vis de ces populations ? Quelle est la rénovabilité que vous devez à ces populations ? C'est tous ces ensembles de valeurs, de proximité vis-à-vis de la population, qui déterminent le choix de l'électeur. Les élus locaux sont les responsables politiques de proximité. Ils vivent le quotidien des populations. Ils ont cet avantage de savoir les orientations, les programmes politiques nationaux. Ces élections locales sont préparées activement et chaque parti politique joue sa part. Je prépare ces élections vraiment dans le calme et la sérénité. Cela n'empêche pas le dynamisme des équipes autour de moi. Je suis fille d'Agnamont. Je suis née à Agnamont. J'ai grandi à Agnamont. Donc je connais Agnamont. Je me suis portée candidat non pas pour moi, mais pour la ville et la population. Nous sommes prêts à aller au combat. Le président Laurent Gouabou a demandé à appeler à l'unité. Les candidats qui n'ont pas été retenus doivent rejoindre l'équipe. Ils doivent être sur la liste pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat et nous puissions remporter cette victoire au soir du 2 septembre 2023. Nous sommes en contact avec la population. Nous travaillons dans la base. Nous visitons les familles. Il ne se passe pas un seul week-end où nous ne menons pas d'activité dans notre circonscription. Nous pensons que nous avons de belles chances pour gagner vraiment ces élections. Dans certaines régions ou communes, on pourrait parler de duels de titans. Moi, je suis passé dans beaucoup de campements où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de forage. Aujourd'hui, c'est avec grande joie, lorsque je suis dans la région de l'Eau-du-Bois, que je trouve de gros villages. Tous les villages en tant que villages sont électifiés, mais aussi de nombreux gros campements qui sont électifiés. C'est vraiment ça le développement. Je pars de façon sereine et je me dis, allons-y, le travail ne manque jamais. On n'a jamais fini de faire ce qu'on a à faire. On n'a jamais fini de travailler. On essaie d'améliorer et c'est ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas changer ou améliorer. Donc, je me dis que oui, peut-être que j'ai fait des choses bonnes, que les gens n'ont pas compris ou n'ont pas vues. Mais ils verront par la suite que le travail que j'ai fait, c'est pour l'intérêt et dans l'intérêt des administrés de Coucou. Les élections locales permettront aux populations de choisir le 2 septembre prochain leur candidat. Et pendant que les politiques préparent ces joutes électorales et affinent leur stratégie, nous vous invitons à profiter de ce vent de vacances qui souffle. Nous serons dès demain en juillet. Et pour rendre ces vacances inoubliables, la maire de toutes les radios, Radio Côte d'Ivoire, lance ses émissions de vacances. Depuis la maison de la radio, il s'agit pour elle de se rapprocher de vous, ses auditeurs. Ainsi, des émissions comme le Duel des craques, la gamme des vacances, Radio Vacances, Holiday et le Big Show, déménage du studio et viendront à vous avec des sujets tout aussi variés. Reportage. Holidays, Big Show, Radio Vacances, gamme de vacances. Autant d'émissions qui animeront les antennes de Radio Côte d'Ivoire pour ces vacances 2023. Du beau monde au studio, les auditeurs fidèles de la radio numéro 1 sur le sport et l'info sont au rendez-vous. De même que les patenaires qui accompagnent la radio pour passer leur message de sensibilisation. Les adolescents et les jeunes représentent 21% des personnes vivant avec le VIH, dont 18% des adolescentes et jeunes femmes, traduisant ainsi leur vulnérabilité. La vision du PNLP est celle d'une Côte d'Ivoire prospère et sans paludissement, à travers un accès universel et équitable des interventions de lutte contre le paludissement. Le tabagisme, c'est la consommation du tabac de façon occasionnelle, de façon régulière ou encore l'exposition à la fumée du tabac. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous donnez, ne serait-ce qu'une seule fois, à la cigarette ou bien n'importe quelle forme du tabac, ça veut dire que vous faites du tabac. Animateurs, journalistes et réalisateurs, toute l'équipe conduite par la directrice Salie Silue Konaté entend offrir au public des contenus utiles tout en les divertissant. Donc quand nous arrivons au moment des vacances scolaires, nous nous arrêtons, nous transformons la grille pour répondre, j'allais dire, aux autres préoccupations, permettre aux auditeurs de la chaîne de se divertir, mais se divertir sainement. Et c'est pourquoi nos émissions de vacances, loin d'être des émissions de divertissement tout à zimuth, nous essayons de poursuivre l'éducation, la sensibilisation et l'information des populations tout en leur permettant de passer de bon mois en compagnie de Radio-Côte d'Ivoire. Radio-Côte d'Ivoire, accessible sur 88.0 en modulation de fréquence à Abidjan et banlieue, couvre également l'intérieur du pays avec plusieurs émissions itinérantes au contact des auditeurs. Reportage signé Didier Nguesson en culture. Le centre sportif culturel était ici, voire au Coréen, à la Seine Ouattara. Située dans la commune d'Ajamey, abritait une cérémonie de signature de convention entre l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Elle est responsable du établissement. Objectif, favoriser la coopération culturelle entre la Corée et la Côte d'Ivoire et promouvoir les arts, la culture au profit des étudiants, les enseignants de l'INSAC. Présent à cette signature de convention, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Reportage Serge Pas Comme Didier, Didier Nguesson. Signature de convention entre l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC et le centre sportif culturel et des TIC Ivoire au Coréen, à la Seine Ouattara, CS Tikao. Les deux structures s'engagent à créer un cadre d'échange de partage d'expériences. Nous développons des activités de formation, des activités d'échange culturel avec la République de la Corée. Donc nous nous sommes dit que vraiment les jeunes étudiants de l'INSAC pouvaient vraiment bénéficier de ces formations. Ce centre a beaucoup d'espace, beaucoup d'espace d'expression. Il fallait saisir donc cette opportunité pour permettre à nos étudiants de bénéficier de ces tribunes d'expression, de ces cartes d'expression. Une convention qui se matérialise déjà par la soutenance des étudiants en Master 2 de l'École des Beaux-Arts au sein du centre. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, s'est rendue sur les lieux pour s'imprégner des travaux d'exposition des étudiants et remercier le Conseil d'administration et la direction générale du CS Tikao. Ce volet formation aussi est important, porté par le chef de l'État, qui l'a inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025 comme étant un secteur prioritaire. A l'issue de notre visite, le président du Conseil d'administration nous a gentiment offert une prolongation et la possibilité de venir visiter toutes les œuvres durant le mois de juillet. Le CS Tikao est une infrastructure composée d'une salle de football de 2000 places, d'une salle polyvalente de 500 places et des salles de formation en TIC. Les payeuses de la ville d'Abidjan, réunions mutuelles, ont organisé une journée pour valoriser leur métier. À travers cette mutuelle, elles ont tant travaillé à la meilleure prise en charge de leurs activités et surtout à réussir leur prise en charge en termes de besoins particuliers. Eric Goré. Un temps de repos, un temps loin des balais et des poubelles, un temps de joie et d'ambiance pour ces braves femmes de la salubrité. Une fois par an, elles se consacrent à elles-mêmes. Ce sont ces dames que vous rencontrez sur les grands altères ou dans les quartiers, participant à travers leurs activités à rendre sain votre cadre de vie. Ces femmes sont organisées et ça donne un cœur joie à leurs activités. Tôt le matin, elles envahissent toute la commune de l'assistancement du cadre de vie et l'application des mesures d'hygiène assidues et ponctuelles. Elles balaient les chaussées, les carrés fous pour maintenir la commune de Cocody, voire la ville d'Abidjan propre. Une initiative de la MUTEC. À travers ce temps de récréativité, cette mutuelle met en valeur ces travailleuses au grand cœur. Aux côtés de ces femmes, il y a aussi des hommes qui les encouragent et surtout les félicitent. On est dans un domaine qui est trop stressant et souvent il faut détracer, il faut livrer le cœur et puis avoir un peu de joie. C'est un domaine où il faut doubler l'effort, il faut avoir le courage. Dans ce que je peux dire à les employés, c'est un métier qu'on a choisi, il faut prendre le bras du corps. Cette rencontre met en lumière ces femmes, valorisent leur métier, les invitent au travail bien fait, mais surtout les met sur la voie de l'autonomisation de la femme. Reportage d'Eric Goré à suivre à présent des échos de la célébration de la fête de la Tabaski dans la commune de Kong. Les fidèles musulmans de Kong ont célébré la fête de l'Aïdel Kébi ou fête de Tabaski. Tôt le matin, vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans ont pris d'assaut l'esplanade de la grande mosquée historique de Kong pour la prière collective. L'imam principal, Ella Diabelletigui Konate, a prêché la paix, la cohabitation pacifique, l'amour du prochain et de la nation. Des messages de nature a cultivé l'esprit de paix et de pardon afin de parvenir à une parfaite harmonie dans la vie collective des familles et des populations. Prières, exhortations, partages et unités ont été les temps forts de la célébration de la Tabaski à Kong. Un élément de notre porteur, Kader Sogodogo. Dans l'actualité internationale, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le retrait de la MINUSMA. La mission en usine au Mali doit se tenir ce jour à New York aux Etats-Unis. Le mandat de cette mission expire aujourd'hui. Le Mali a demandé il y a deux semaines le retrait sans délai de cette mission. Les modalités, le calendrier de ce retrait font l'objet d'après-négociations. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Depuis d'après-midi, Dieu garde la quotidienne.